C'est parti. Parfait. Ben écoute, juste dire un bonjour à tout le monde. Premièrement, on est à Toucanieux, en France. On a eu un super festival organisé par la chaise musicale. On a été très, très bien reçus. Le public était présent. L'accueil était impeccable, chaleureux. Puis, c'est ça. On s'appelle Mute. On vient du Québec au Canada. On était très contents d'être ici ce soir. Et de casser la barre. Ah ben ça, par contre, c'est le public, les organisateurs qui peuvent le dire. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oui, mais en tout cas, pour notre part, c'était un très beau concert. C'était vraiment plaisant. Très plaisant. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est une denrée qui se fait au Canada, en fait. C'est l'eau d'érable qu'on recueille dans les barils. Puis ensuite, on le fait bouillir. Ça réduit, en fait, pour devenir un beau sirop. C'est bien sucré. C'est délicieux. Ah, j'aime bien aussi. Oui, tu aimes bien ça. C'est pas sirop mien, un peu. Oui. Ça se prend bien sur des crêpes. Ça se prend bien sur des gaufres. Le pain doré, ben, le pain français. Pas français. Oui. La baguette. Non, non, non. Un pain, en fait, le pain, tu le mets dans un espèce de mélange avec des oeufs, du lait, un peu de beurre. Puis ensuite, tu le saisis à la poêle. Le pain perdu. Pain perdu. Voilà. Nous, on appelle ça le pain doré. Oui. Il paraît que vous avez sorti une nouvelle vidéo aussi. Ah oui? Oui. Oui. En fait, oui, ben, c'est exactement pour ça qu'on est en Europe en ce moment. On a sorti un nouveau CD, Thunder Blast, qui est sur le label Effervescence Records. Donc, vous pouvez vous le procurer sur le site de Effervescence ou encore sur le Facebook, sur Internet, partout. Puis, c'est exactement pour ça qu'on est en Europe en ce moment. C'est pour en faire la promotion. Puis, jusqu'à présent, c'est ça. On a fait 7 concerts. Il y en a encore une vingtaine à venir. Puis, les concerts sont vraiment super. Le public est au rendez-vous. Les gens sont enthousiastes. L'accueil semble bon. Donc, oui. C'est parfait. C'est vraiment cool. Il y a déjà failli vous chaper une date il y a deux ans, je crois. Ah! Non. C'est quand vous avez le gros truc. C'est l'année... Ben, avril dernier. C'était en avril 2010. C'est ça que j'ai découvert, d'ailleurs. OK. C'est le best place que j'ai le plus écouté. En vrai, moi, j'ai un message pour le public français. Sérieusement, supportez votre scène locale. C'est très, très important. C'est grâce à ça, en fait, que vous pouvez avoir des bons concerts, puis que vous pouvez faire venir des artistes aussi internationaux, peu importe. Également, supportez la chaise musicale. Luc et son organisation, tous les bénévoles. C'est vraiment, vraiment cool. Ces gens-là font un travail incroyable, puis c'est très important de les supporter, puis d'aller avec eux. Moi, je pense que... J'espère que tu écoutes quoi? Ouais, ben, je l'espère, je l'espère, en fait. J'espère que les gens vont comprendre le message, justement, de supporter la scène locale. Parce qu'en fait, Mute, c'est un peu ça. Mute, au départ, c'est un groupe local de Québec qui, ben, de fil en aiguille, on a réussi à s'exporter un peu. Puis c'est vraiment grâce au départ à la scène locale qu'on a pu prendre de l'expansion, puis ensuite avoir la chance d'aller jouer ailleurs. Tu sais, de venir jouer, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, tout ça. C'est vraiment ça. C'est le petit support des gens qui font leur petit bout de chemin, puis qui entretiennent cette relation-là avec l'art, puis les artistes en général. Fait que c'est... Supporter votre scène locale en France, vous avez des assos qui sont super, c'est important à faire. En fait, là, on se parle, on est le 8 octobre, je crois. Le 9. Oui, si on est rendu le 9, il est rendu tard le soir. Oh, merci. J'ai un collègue ici, là, qui me donne un coup de main. C'est tellement professionnel, hein. Tu regardes ta feuille, là, c'est comme un discours préécrit. En fait, ouais, mais on joue en Suisse, on joue en Allemagne, ensuite on s'en va en Russie, mais on revient en France pour faire quelques dates. À l'Érotique, à Bordeaux. Ensuite, le Hurricane Bar, c'est en France. C'est à Tours, ouais, voilà. C'est à Tours. Tours, je pense que vous avez bien accueilli ici. Je ne connais que trois fois, et en général, les mecs, ils sont... Moi, j'ai trouvé que c'était une super sociale. Ils sont super cool, bien rock'n'roll. Oui, mais de toute façon, en général, je pense que l'accueil, vraiment, tu sais, at large, là, de façon générale, en Europe, l'accueil est super. Puis le public aussi est très enthousiaste. C'est sûr que la scène a changé beaucoup. Supposons, si on ramène ça au Canada ou aux États-Unis, la scène est un petit peu plus froide maintenant. Le public est présent, mais la démonstration ou l'enthousiasme du public est plus froid. Mais en Europe, par contre, c'est toujours très, très chaud. Les gens sont toujours très démonstratifs. Puis ça, bien, c'est génial. Ça fait plaisir d'être ici pour jouer. C'est super, hein, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. C'est un groupe cool, en fait. Merci. Mais encore une fois, supportez votre scène locale, la chaise musicale. Ce qu'il y a mieux. Sérieusement, présentez-vous, venez faire un tour. Puis les gens qui sont à l'extérieur, que c'est un peu plus loin, bien, écoutez, embarquez dans votre voiture. Conduisez pour quelques heures, là. Puis venez triper un peu ici. La bière est bonne. L'accueil est chaleureux. Les gens sont cools. Faites-le, puis qui sait, peut-être que ça va devenir un méga-festival. C'est ce que ça prend, en fait. C'est des gens qui ont du cœur, puis qui mettent tout ce qu'ils pensent, puis tout ce qu'ils ont là-dedans. C'est important de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous autres.